La portion magique du TP Mazeme, jusque-là, c'est quoi ? Non, c'est la vision du président, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe, qui a compris qu'une équipe, il faut mettre des moyens à sa disposition, il faut la préparer à temps et puis il faut la motiver. Alors, ces conditions sont réunies. Je crois que le gros, maintenant, revient au staff technique et aux joueurs de transformer cela en acte concret pour arriver à un bon résultat. Vous êtes ici pour préparer un match, pas n'importe lequel, ce n'est pas les flous, la ligne à foot, mais c'est un match de la Ligue de Champions et pas n'importe quel match, mais la finale de la Ligue de Champions. Est-ce facile pour vous y prendre ? C'est pour cette raison qu'il faut avoir la tête sur les épaules, c'est-à-dire être concentré, calme et serein. Et travailler parce qu'on a la chance de faire ce match aller à l'extérieur. Rappelez-vous, en 2009, on était à Aitland pour le match aller à l'extérieur. On avait réussi à marquer le premier but, mais ils nous ont passé deux. Mais le seul but qu'on avait marqué à l'extérieur nous a permis de nous qualifier pour prendre la coupe en 2009. Donc, ici aussi, nous allons faire en sorte que tout se passe dans la concentration, dans le calme, dans la sérénité. Parce qu'on a tout un pays, le peuple congolais, attend beaucoup de cette délégation, attend beaucoup du travail qu'on va faire ici et à Alger. Et c'est pour cette raison que je confirme qu'effectivement, le président Moïse a mis tout en œuvre pour que tout se passe dans les meilleures conditions. En ce soir, l'équipe revient de deux matchs nuls. Il y a très longtemps que cela est arrivé à l'équipe TP Mazembe au championnat local. Deux matchs nuls des suites. Pensez-vous que dans cinq jours, l'équipe pourrait s'y réconcentrer pour préparer cette rencontre de finale ? Non, vous savez que hier aussi, nos adversaires ont fait match nul dans un championnat local avec une autre équipe comme ça. Ce sont des moments qui arrivent, surtout lorsqu'on est à la veille d'un grand rendez-vous comme celui-là. Il y a une espèce de déconcentration de joueurs qui pensent plus à leur finale que le match qui est devant eux. qui pensent plus à l'enjeu de la finale que le match du championnat local. Parce que là, c'est un championnat qui va se jouer sur une phase allée, une phase retour. On s'est mis... Ils étaient tout simplement déconcentrés. Ils étaient tout simplement déconcentrés. Mais tandis qu'ici, vous voyez qu'ils sont venus avec une autre détermination. C'est un autre cadre, c'est un autre milieu, un autre enjeu. Et donc, la motivation est tout à fait haute aussi. Et là, on est à 180 minutes de la Coupe du Monde qui se joue au Japon. Et ils savent très bien qu'ils doivent faire le maximum pour augmenter leur cote à eux. Même s'il y a des joueurs qui ont envie d'aller jouer ailleurs, mais pour le faire, il faut aussi jouer la Coupe du Monde et ça augmente la cote.